... Il a pris la décision avec sa fondation d'accompagner la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, il est là. Il a laissé son bureau de Kinshasa pour venir sensibiliser ses frères, ses mamans, ses papas qui sont vraiment en difficulté physique ou les personnes vivant avec handicap. Il sera avec nous, il est là en train de descendre, il va nous rejoindre ici et nous aurons différentes questions à poser à monsieur Anthony Kaboué qui, depuis un certain temps, il est en train de convaincre les lois la baie par sa façon de faire les choses. Donc, c'est tout de suite. Voilà, il est là en train d'avancer. Il est là en train d'avancer. Donc, nous accueillons, nous accueillons monsieur Anthony Kaboué à qui nous disons déjà bienvenue. Merci madame. Vous allez bien monsieur Anthony ? Très bien. Très content de retourner chez moi. En tout cas, très content de retourner chez lui. Il a laissé son bureau de Kinshasa pour venir sensibiliser ses frères, ses soeurs, ses mamans, ses papas qui sont en difficulté physique ou les personnes vivant avec handicap. En tout cas, nous sommes très heureuses. C'est quoi encore votre mission aujourd'hui ? Vous êtes venu encore vous faire un relais ou bien qu'est-ce qui va se passer ? Pas du tout. Je me suis déjà fait enrôler parce qu'on ne s'enrôle qu'une seule fois. Alors, mais aujourd'hui, je suis rentré pour sensibiliser nos semblables, les personnes vivant avec handicap. Le jour où je me suis fait enrôler le 28 janvier, j'ai constaté que dans ma sensibilisation, il y avait moins de personnes vivant avec handicap, j'avais plus de personnes valides. Et alors, il était un devoir moral, moi en tant que jeune de Colosie, de ne pas oublier qu'il y a des personnes vivant avec handicap qui ont aussi besoin d'être sensibilisées sur l'importance de l'enrôlement pour l'avenir de la ville de Colosie et pour l'avenir de la province et de la République démocratique du Congo. Donc, on doit leur donner la chance de bien le faire. On doit leur donner toutes les possibilités de bien le faire. Alors, moi en tant que jeune, je me suis dit que c'est un devoir moral de venir sensibiliser nos semblables qui vivent avec handicap, de le faire. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas voulu déléguer quelqu'un ? Vous êtes décidé vous-même en personne de venir sensibiliser ces termes. Je me dis que si j'ai été là personnellement pour les personnes valides, il fallait que je sois présent pour les personnes vivant avec handicap. J'ai besoin de les voir, j'ai besoin d'échanger avec eux sur l'importance de la réussite de ce processus électoral. Et c'est pour ça que je suis venu. En tout cas, très chers internautes, très chers téléspectateurs de partout là où vous êtes en train de nous regarder, vous constatez avec moi que monsieur Anthony Kaboué venait de descendre, en tout cas au pied de l'avion. Et de l'autre côté, nous voyons des militants, nous voyons des personnes vivant avec handicap qui ont aussi accepté de venir accueillir celui qu'on appelle monsieur Anthony Kaboué, les jeunes lolabés qui défendent les lolabas. En tout cas, on n'a rien à vous dire. Ça, ce n'est que la première étape. Et la deuxième étape, nous vous demandons juste de rester branchés pour ne rien rater à ce qui concerne différentes actualités que nous vous annonçons suivant. La deuxième étape, c'est tout de suite. Déterminé à accompagner le processus électoral dans sa phase d'enrôlement aux lois là-bas, Anthony Kaboué, initiateur de la fondation Kuetou, membre de l'association de bien-être social ASBEL, a laissé son bureau de Kinshasa pour venir sensibiliser ses mamans, papas, frères et sœurs de sa chère province à se faire enrôler, enfin de participer aux élections de décembre prochain. Arrivé dans l'après-midi du mardi 7 février, Anthony Kaboué s'est tourné d'abord chez les personnes vivant avec handicap. Ces derniers l'ont réservé un accueil délirant de l'aéroport jusqu'à la salle Marguerite où Anthony Kaboué a expliqué attentivement le rôle de la carte des lecteurs. Alors j'ai pensé à vous en tant que jeune de Koyosie, ne m'assez pas de courir, ne m'assensibiliser, ne m'amoyer, du bien des importantes et en arrôlement mon prière. Je pense que les gens n'ont pas beaucoup dit, n'ont pas du tout. Bon, nous n'allons pas des petits enfants, mais nous n'allons pas de calme, nous n'allons pas de candidats à se poser. Nous n'allons pas de candidats à se poser. Alors, l'importance qu'il est pour la place à la culture et l'enrôlement, c'est qu'il nous a décidé de venir à un pays, à venir à la ville, à venir à la province. Il n'y a pas de signes de ta décision, il n'y a pas de décision. Et le moment venu, je pense qu'il faut faire un choix judicieux. D'où il y a le droit, il n'y a pas de personne qui n'a pas de handicap. Il n'y a pas de prise en compte. Il n'y a pas de moyens de savoir qu'il n'y a pas de moyens d'exister. Mais il faut, il n'y a pas de moyens d'exister. Il n'y a pas de moyens d'exister. Il n'y a pas de moyens d'exister. Ce sont des personnes sur lesquelles vous devez porter votre choix. Et le droit de l'électeur, il n'y a pas d'identité, mais aussi comme caractéristique. Il n'y a pas de moyens d'exister. C'est l'arme qui va vous permettre de décider sur la gouvernance du pays. C'est aussi une occasion pour Anthony d'expliquer la fondation Kuetou, tout en donnant les objectifs et les perspectives de cette dernière. Nous avons une fondation, mais nous, en tant que jeunes, nous avons une activité comme moi. Nous avons une activité commerciale. Il faut que c'est ça pour toucher plein tout, pas les besoins. Nous avons une activité commerciale. Il faut que nous toucher plein tout. Il y a pas une forme juridique qui m'a mis en place. A part quoi, ma fondation ou bien ASDL. Parce que c'est important. Il y a quoi, tout mon état des droits, c'est important pour s'y constituer. Dans mon document, il y a un style. Ça veut dire, une affaire pour aider Berdiago, Bandoubouyako, ma communauté, il faut que tu sois juridiquement bien constitué. Il y a Kuetou, parce que Kuetou, c'est chez nous à Kodouz. Il faut que je ne soit pas, mais c'est là que je vais parler. Il faut que je ne soit pas ma activité. Il ne soit pas ma chinture. Il faut que je ne soit pas. Et moi, en tant que jeune, en tant que jeune, je me suis dit, c'est il est de ma responsabilité. Il y a Kalo 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 Kalo, il faut qu'on ne soit pas pour te mener ces chibots de l'inche. Parce que c'est chez nous. Et il faut qu'on le fasse. C'est ça qui m'a motivé et je l'ai fait. C'est encore tout un début, mais au-delà de moi, merci beaucoup, au-delà de moi de la fondation, tout le monde va partenir dans l'emploi en nous. Après son exposé, le participant n'a pas manqué de poser leurs différentes questions auxquelles Anthony a répondu avec succès. Question de homophobie. Pourquoi la fondation Kouetou ? Merci, Président. Mes amis, on a bien. Bon, n'importe quoi, n'importe quoi, malgré le déplacement, malgré... Moi, nous avons retrouvé un petit ami qui a réussi. N'importe quoi, 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 n'importe quoi. Il y a des profils, des intérêts qui a été avec vous. Vous avez le potentiel. Je ne peux pas dire que nous avons pitié, la pitié c'est, ça ne vient pas de Dieu au fait. Je ne peux pas avoir pitié de vous parce que je sais que nous avons eu le potentiel. Donc, je ne peux pas dire que nous avons eu le potentiel. Ils ont exprimé leur sentiment de joie. Je ne peux pas dire que nous avons eu le potentiel pour que nous avons eu le potentiel. Deux personnes les ont représentées. Je ne peux pas dire que nous avons eu le potentiel. Je ne peux pas dire que nous avons eu le potentiel. Il a eu le potentiel. Anthony Kaboué a donné la motivation qui lui a poussé à réunir ces personnes en difficulté physique et promet de continuer à sensibiliser d'autres coûts sociaux. Comme nous vous avions parlé de vous faire revivre toutes les étapes qui vont se dérouler au cours de cette activité, la première étape était au niveau de l'aéroport où nous avons accueilli M. Anthony Kaboué. Et là, c'est la deuxième étape. Il a donné un message aux personnes vivant avec un handicap. En tout cas, ils ont reçu le message avec beaucoup de considérations. M. Anthony Kaboué, quelles sont déjà vos motivations ? Alors, c'était un moment pour moi de venir rencontrer mes frères qui vivent avec un handicap. Je me rappelle que le 27 janvier, lorsque j'ai eu à aller à l'enrôlement, j'ai eu à sensibiliser un grand monde pour que le processus électoral soit une réussite. Alors, aujourd'hui, je me suis dit qu'il y a une catégorie des personnes qui n'ont pas participé à cette marche de sensibilisation. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait que je revienne expressement pour eux aujourd'hui afin que je puisse les sensibiliser pour que cette procédure d'enrôlement puisse être une réussite. Et j'ai constaté que pour la plupart d'entre eux, il y a eu un souci de transport, un souci de marginalisation lorsqu'ils se présentent dans les différents centres d'enrôlement. Et moi et ma fondation, et aussi avec l'accompagnement de l'association pour le bien-être social ABES, nous nous sommes dit qu'il fallait accompagner les personnes vivant avec un handicap pour que ceux-ci puissent aussi réaliser ce qui constitue un droit pour eux. L'enrôlement, c'est un droit. L'obtention de cette carte d'électeur, c'est un droit. La carte d'électeur qui leur permettra de pouvoir sensibiliser, de pouvoir sensibiliser derrière eux leur famille à pouvoir faire de même, de pouvoir aller voter et sanctionner les gouvernants qui ont bien travaillé, sanctionner ceux-là qui n'ont pas bien travaillé. Je pense qu'il était très important de pouvoir le faire. Petit à petit, nous découvrons maintenant la fondation Kuetu en train de battre son record, en tout cas qui n'était pas connue jadis. Et aujourd'hui, il y a tant qui appellent pour adhérer dans cette fondation. Et aujourd'hui, je ne sais pas quel message que vous pouvez encore donner à tous ceux qui traînent les pas, vu que la fondation Kuetu, c'est une fondation que nous retrouvons beaucoup plus les jeunes à la tête de cette fondation. Il y a un jeune. Quel message que vous pouvez encore donner aux jeunes actuels ? Et surtout, nous avons vu les handicapés qui ont aussi demandé afin qu'ils puissent adhérer dans cette fondation. Vous avez un message à donner ? Alors l'adhésion, je l'ai dit tout à l'heure, l'adhésion, elle est libre. Alors l'adhésion, nous acceptons tout le monde, quelles que soient les catégories des personnes. Que vous soyez valides ou vivant avec handicap, nous sommes ouverts. Et nous allons massivement les recevoir et aller avec beaucoup d'allégresse. Ça sera une joie pour nous de recevoir tout le monde, parce que nous pensons que l'avenir de ce pays doit se construire avec tout le monde. En Swahili, notre slogan, à quoi tous, c'est « Ma'endéléo ya kouetou na'ote ». « Ma'endéléo ya kouetou na'ote » qui signifie que nous comptons sur la matière grise de tout le monde, sur les mains de tout le monde, sur l'intelligence de tout le monde, sur la sagesse de tout le monde, pour que nous puissions faire avancer notre ville, nous puissions faire avancer notre province et notre pays en général. Nous sommes conscients que l'avenir de ce pays sera construit avec tout le monde. Et nous sommes ouverts, nous continuerons à l'être aujourd'hui et demain et pour toujours. Aujourd'hui, vous avez choisi différentes catégories des personnes qui sont en difficulté physique ou les personnes vivant avec handicap. Quelle sera la prochaine étape ? Alors la prochaine étape, ce serait peut-être trop tôt de le dire. Ça sera une surprise, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que ça sera impactant. Nous sommes déterminés à impacter la communauté en tant que jeunes. Nous apporterons notre pierre et nous allons faire en sorte que cela soit une réussite avec tout le monde. Nous sommes déterminés à faire de Koloizi une ville qui compte sur tout le monde. Une province, Lualaba, qui compte sur tout le monde. Un pays, RDC, qui compte sur tout le monde. Nous allons construire ce pays ensemble et avec la fondation Kuetu. Je pense que cela est possible. En tout cas, actue plus souvent. Merci, madame. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette activité. Mesdames, messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder à travers les réseaux sociaux. Nous sommes à Koloizi, dans la province de Lualaba. Je suis Laetitia Kassang-Odimba. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve à la prochaine dans une autre actualité. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie.